salut les viewers c'est marcus bonus et bienvenue dans le plerome ce n'est l'épisode de starband non ça va pas le faire de any dangerous horizon donc la bêta pour l'instant et cet épisode sera pas trop basé sur de l'action à faire un petit récapitulatif de ce que j'ai pu faire encore dans la bêta jusque là donc les atterrissages par exemple la mise en orbite etc 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 et avant tout j'aimerais vous prévenir donc pour vous la vidéo se devrait sortir moment le 14 décembre et demain sortira normalement la version complète du jeu la version définitive du jeu donc en tout cas de l'a de l'extension planetary landings donc atrissage planétaire littéralement donc voilà ben moi je vais du coup continuer à farmer en live mais crédit pour avoir un piton fit et correctement et on pourra donc recommencer un petit peu à faire nos aventures en dehors du commerce comme on a pu faire récemment dans les précédentes vidéos et donc alors c'est avec cette transition là que je vais faire mon petit mon petit planning entre guillemets de ce qu'on va faire on va pouvoir reprendre les atterrissages donc sur les planètes faire les missions sur les planètes avec le dit les différents et servez récupérer les minerais qu'il faut pour améliorer le et servez ou en tout cas temporairement le l'améliorer parce que pour l'instant tout cela n'est que temporaire c'est à dire que toutes les améliorations qu'on a pu voir face au vis-à-vis des minerais qu'on peut récupérer sur les planètes sont des améliorations entre guillemets à un coût qu'est ce que l'on tend par là par exemple pendant un saut on pourra doubler what vous voyez comme moi le reflet de la planète là ok très très bizarre ça où elle a disparu donc voilà alors nous approcher de planète son atmosphère il rentrait dessus donc dans leur on va dire dans leur force de gravité dans on va dire à l'atmosphère parce que justement elles n'en ont pas dans leur portée de gravité on va dire ou leur domaine de gravité y atterrir y lâcher un scar on va dire un scarab on va dire un esservé que ce soit sur une planète soit sur une base ou directement sur ce sur le sol récupérer des minerais s'il le faut réaliser des missions ont servi s'il le faut récupérer des données dans des bases s'il s'il le faut suivant les différentes missions qu'on aura et repartir ainsi de suite aller de planète en planète découvrir d'autres planètes des planètes plus lisse des planètes un peu plus lunaire entre guillemets à forte gravité ou à faible gravité je vous rappelle qu'une faible gravité simplement c'est toujours la gravité en fait faut toujours la multiplier par votre part votre poids pardon donc par exemple une force de gravité de 0 1 multipliera votre poids donc divisera votre poids par 10 simplement donc mais bien sûr une force de gravité de 10 par contre multipliera votre poids par 10 donc on a pu voir certaines planètes étaient assez dangereuses enfin on n'a pas vu mais on le verra j'imagine on verra que certaines planètes peuvent être assez dangereuses dans le cadre de notre atterrissage si on n'y prend pas assez attention on va chuter très rapidement et inversement en srv on aura du danger si on saute en srv bien sûr vous savez si on accélère et qu'on arrive en haut d'une une potentielle colline et qu'on saute et que l'atterrissage va se faire assez violemment au bout si on n'arrive pas à atterrir donc bien correctement sur nos roues donc voilà les quelques problèmes qu'on pourra voir avec la gravité les quelques missions qu'on pourra réaliser les quelques oula pardon excusez moi c'est moi qui fait tourner la caméra parce que j'ai la main sur le joy sur joystick donc voilà il ya encore quelques petites choses à voir dans horizon et bien sûr ça on va essayer de découvrir durant nos aventures plutôt que d'aller les chercher nous mêmes parce que d'une pour moi ça me fait aller chercher exactement donc me spoiler moi un petit peu sur les contenus des choses jusque là non on va on va simplement se laisser guider par l'aventure et puis on verra bien ce qu'on y trouvera donc voilà rendez vous le 15 donc demain pour vous moi dans d'ici quatre jours à peine oui quatre jours pour moi au niveau de commande de la sortie de l'extension mais pour vous demain donc cette vidéo en fait sera uploadé dans trois jours se rappeler ce soir pour les vidéos de trois jours donc voilà voilà le contenu un petit peu de ce qu'on pourra découvrir dans ce jeu on passera donc sur un nouveau vaisseau on aura des nouveaux contenus et on verra ensuite ce qu'on y fera donc voilà les amis encore une fois merci de m'avoir suivi dans cette bêta d'horizon j'espère que cette bêta vous aura plu vous aura permis de vous intéresser au jeu un petit peu j'ai vu que certaines personnes étaient devenues sur la chaîne juste pour voir l'accès à la bêta donc je les en remercie j'espère que le reste du contenu de la chaîne va vous plaire je suis encore dans la recherche pour la suite de mad max qui aura derrière j'ai quand même fait une vidéo découverte que vous trouverez sur la chaîne très prochainement donc voilà encore une fois merci à vous d'avoir regardé cette bêta merci à vous regardez merci vous d'avoir regardé cette vidéo c'était marcus bonus dans la playroom à demain pour un nouvel épisode de Daily Dangerous horizon la 2.0 Daily Dangerous la nouvelle saison d'Elite Dangerous et hop et je tourne encore parce que mon joystick est moisi abonne-toi en